Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à ce titre l'heure de ce vendredi 14 juin 2019. Sans verser chez Bédier, aveu d'adjumanie, pour voir RHDP les signes d'un déclin écrit à sa une heure le Nouveau Réveil. Le livre auteur-créateur Kone Koubali a indiqué dans les lignes du Nouveau Réveil que pour ce qui nous a été donné de voir le mardi passé, la Côte d'Ivoire est une pente raide. En effet, après les propos du porte-parole du RHDP selon lesquels son parti n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer son électorat, la marche de protestation d'un groupe de jeunes devant le domicile du président Bédier, marqué par un gel de liquide semblable à Dusson, devra susciter des inquiétudes selon lui. Les détails de l'analyse de Kone Koubali a lit dans le Nouveau Réveil. Après les propos du président du PDCI, le sénateur Poulain Alomo se déchaîne. Bédier n'est pas un produit fini de feu boigny, titrant le quotidien Le Jou Plus. Selon le journal, le sénateur proche du RHDP a dans une conférence de presse qu'il a animée indiqué que les agissements du soin de Daoukro et du secrétaire exécutif du PDCI, Mouis Kaku Dikaoui, tendent à détruire le parti de Feu Félici-Fouboigny. Les détails de cette déclaration a lit dans Le Jou Plus. Les événements malheureux de Béoumi étaient une pure bêtise humaine, lit-on à la union de l'intelligence d'Abidjan. Selon Adama Tunkara, grand médiateur de la République, les populations de cette localité de la Côte d'Ivoire pouvaient l'éviter. C'est pourquoi il invite ces populations au pardon et à la promotion de la cohésion sociale. Le récit complet de son intervention a lit dans le quotidien l'intelligence d'Abidjan. Le titre là pour aujourd'hui c'est terminé. Le trouvez tous vos genoux en ligne via la plateforme motionsco.com Merci de votre aimable attention et excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada